Ils étaient neuf syndicalistes représentant les trois syndicats des organisations des retraités de la crève à avoir effectué le déplacement de la primature. Tous lassent d'attendre le paiement de deux mois d'arriérés de pension de l'année 2024. Dans l'attente du paiement des arriérés des mois de mai et juin, les syndicalistes de la crève avaient lancé un appel aux sit-in à la primature et dans les différents départements du pays. Au lieu de cela, ils ont privilégié le dialogue. Au cours de la séance de travail qui les a réunis ce mardi après-midi, le chef du gouvernement, après avoir attentivement écouté ses syndicalistes, s'est tout d'abord satisfait de l'esprit de dialogue entre les deux parties, dialogue qui rassure et qui aide à avancer. Oui, il a annoncé le paiement immédiat de la pension du mois de mai, ensuite le paiement de celle du mois de juin avant la fête nationale du 15 août prochain. La réunion s'est bien passée. Nous avons l'information que le mois de mai va être payé dans les heures qui suivent, que le mois de juin est également premier et que juillet sera également. Voilà ce qui se dégage de cette réunion. Nous en sortons avec un peu de confort et nous rassurons les retraités que toutes les solutions vont être trouvées, pour que la pension redevienne régulière. Le Premier ministre projette la reprise des équilibres pour la fin du mois d'août, début septembre. Le défi pour Anatole Colliné-Macosso est de rentrer en 2025 sans arriéré de pension. Nous avions suspendu le cité et il reste jusqu'à présent. En demandant au retraité de rester à l'écoute. Le chef du gouvernement a demandé aux syndicalistes de la crève de donner au gouvernement le temps de se libérer du fardeau de la dette. Notre pays, a-t-il dit, est en train de conduire un programme avec le FMI jusqu'au bout, une première dans l'histoire du pays. Grâce au résultat de ce processus, le gouvernement sera capable de traiter le remboursement de la dette sociale. Projet cher au président de la République, fin de citation.